Puissance d'un moteur Une charge de masse M égale 450 kg est attachée à un câble inextensible et de masse négligeable en rouleur autour d'une poulie de rayon R égale 20 cm. La poulie est mise en rotation par un moteur qui fait remonter la charge à une hauteur H égale 36 mètres en 45 secondes avec une vitesse constante. 1. Calculez la vitesse de la charge et la vitesse angulaire de la poulie. 2. Trouvez la tension du câble. On donne G égale 10 Nm par kg. 3. Quelle est la puissance moyenne de la force de traction T exercée par le câble ? 4. Quelle est la puissance du moteur si un tiers de cette puissance est perdue dans la transmission ? 5. Calculez le travail et le moment du couple moteur. On néglige le frontement. 1. La vitesse de la charge et la vitesse angulaire de la poulie. 1. La vitesse angulaire de la poule. 2. La vitesse angulaire de la poulie. uniforme, c'est-à-dire la vitesse est constante. Donc, V est égal à D sur D à T. La distance parcourue, c'est la hauteur H sur la durée correspondante, est égal à 36 sur 45. On trouve 0,8 mètre par seconde. La vitesse angulaire de la poulie. On a la relation V est égal le moment fois la vitesse angulaire. V est la vitesse de la charge. Omega est la vitesse angulaire de la poulie. Car le câble est inexpansible. Puisque le câble est inexpansible, la vitesse de la charge, c'est la vitesse de ce point du câble. C'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de ce point de la circonférence de la poulie. Et la vitesse de ce point, c'est R fois Omega. Donc, Omega est égal V sur R. Donc, 0,8 mètre par seconde. Donc, on trouve le mouvement de la charge et il est soumis à 100 fois P et à la tension du câble T. On a dit que le mouvement suffit à une vitesse constante. C'est-à-dire, le mouvement est uniforme. Donc, d'après le principe d'inertie, la somme des forces appliquées est égal à 0. Donc, le vecteur force P plus le vecteur force P est égal à 0. Puisque le mouvement est uniforme, on a T plus P est égal à 0. Donc, P est égal moins P. On m'a dit T est égal à P. P est égal M fois J. Donc, T est égal. M, 450 kg, J10. Donc, c'est 4500 N. 3. La puissance moyenne de la force de traction T. La puissance moyenne de la force de traction T. On a la relation. La puissance T est égal au produit scalaire du vecteur force P fois le vecteur du vecteur du vecteur du vecteur. La puissance de vecteur du vecteur. La puissance P est égal à ce produit scalaire. Le vecteur du vecteur. L'intensibilité fois le module du vecteur du vecteur fois cosinus de l'angle antacide de vecteur. L'angle antacide de vecteur, c'est la vecteur, le vecteur force T vers le logo vertical et le vecteur vitesse a puissance de la source de mouvement V. Donc l'angle antacide de vecteur 0, donc cosinus 0 est égal à 1. Donc la puissance P est égale T fois V. Application numérique, la puissance P est égale qui est 4500 et V 0,8 V. Donc on trouve béga. 3600 W. 4. La puissance du moteur. Nous avons dit que la puissance fournie par le moteur, la puissance moteur. Le 1 tiers de cette puissance est perdue dans la transmission. 1 sur 3 fois la puissance du moteur perdue dans la transmission plus la puissance transmise au câble. P comme on a calculé 3600 W. Donc la puissance du moteur moins 1 sur 3 fois la puissance du moteur est égale à la puissance transmise au câble. Donc on trouve ici 2 sur 3 fois la puissance 3 sur 2 fois la puissance transmise au câble. Donc la puissance fournie par le moteur est égale 3 sur 2 fois la puissance transmise au câble. Donc 3 sur 2 fois 3600 W. On trouve 5400 W. 5, le travail et le moment du couple moteur. Le travail et le moment du couple moteur. On a la relation, la puissance du moteur est égale au travail fourni par le moteur sur la durée. Donc le travail, moteur est égale au travail fourni par le moteur sur la durée. Le moteur est égale au travail fourni par le moteur. Le moteur est égale au travail fourni par le moteur. On a trouvé la puissance fourni par le moteur, c'est 5400 W et la durée, c'est 45 secondes égale. On trouve 2,43 fois 10 ou 5 joules. Pour calculer le moment du couple moteur. Pour calculer le moment du couple moteur, on utilise la relation, la puissance moteur est égale au Le moment du couple moteur. Le moment du couple moteur est égale à la puissance moteur sur la vitesse angulaire angulaire oméga. Donc est égale à 5400 sur la vitesse angulaire oméga 4. On trouve égale à 1350 newton fois mètre. On peut utiliser une autre relation pour calculer le moment du couple moteur. Le travail, le moteur est égale à le moment du couple moteur fois l'ombre de rotation. delta theta. On a un mouvement uniforme. La vitesse angulaire est constante. Donc oméga est égale à delta theta sur delta t. Donc l'ombre de rotation est égale à la vitesse angulaire oméga fois delta t. Et je remplace ici. Donc le travail du couple moteur est égale à le moment du couple moteur fois oméga fois delta t. On a toutes les données pour calculer le moment du couple moteur. Donc il est égale au travail du couple moteur sur oméga fois delta t. Donc il est égale au travail de 2,43 fois 10 au 5 sur oméga 4 et delta t 45 secondes. On trouve la même valeur. Et bien, il est mis, 2,43 secondes. On ajoute le moment du couple moteur. Merci. Merci. Merci.